– Salut à tous, Marc Debet, salut Marc. – Bonjour. – Biogroup, alors on va parler de souveraineté des entreprises, très intéressant, concept que tu développes, que développe Biogroup, quelques mots quand même sur Biogroup, ce que tu fais aujourd'hui. – Deux mots, notre métier c'est le conseil, donc on aide des grandes entreprises internationales à développer leur relation B2B, c'est la notion d'écosystème B2B. – Voilà, c'est ça. – Tout seul, on n'est rien. Vous avez eu la chance de rencontrer Bill Gates, il disait tout Microsoft que nous sommes, Microsoft seul, Microsoft n'est rien. Et c'est la notion, donc c'est aider. – Il disait ça à Bill Gates. – Eh oui, c'est pas mal de caser comme ça. Oui, d'ailleurs Bill Gates le disait récemment. – Mais c'est vrai. Et donc c'est aider les grandes entreprises à gérer la relation client, comment est-ce qu'on peut attraper les clients et développer une intimité plus proche avec les clients, monter des partenariats stratégiques et puis aussi la relation fournisseur, on parlait d'achat, les stratégies achats. Et derrière ça, c'est toute la notion de filière. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter au rang 1 des fournisseurs. C'est qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc la notion de filière est derrière, et on va en parler, la notion de dépendance, de risque associé ou d'opportunité. – Tout ce qui se passe aujourd'hui, prenons l'industrie automobile et la crise des semi-conducteurs, c'est en fait à un moment que cette industrie a négligé ses fournisseurs et n'a pas compris… Enfin, moi il y a un chiffre que j'ai appris assez récemment, le premier fabricant de semi-conducteurs au monde, le fameux Taïwanais TSMC. En fait, l'industrie automobile, c'était à peine 20% de son marché. – Oui. – Par contre, il fournissait 60% des puces de l'industrie automobile. Il y avait là un déséquilibre total que l'industrie automobile n'a absolument pas perçue. Et à un moment, TSMC a dit, désolé les gars, vous n'êtes pas prioritaires. – Le sport pendant 30 ans, notamment en termes de sourcing, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été d'essayer de trouver le fournisseur le plus efficace dans le monde, si possible en Chine, d'aller lui massifier les volumes, et donc on a créé structurellement cette dépendance. – Exactement. – Dans un monde de commerce libre, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, les tensions, Chine, États-Unis, Russie, Europe, un Brexit, la Turquie, on n'est plus dans ce monde-là. Et du coup, aujourd'hui, construire des supply chains basés sur des éléments comme ça, aussi sensibles, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'on a fait cette enquête aussi sur la souveraineté. – Alors non, non, mais vas-y, assume. Indice de souveraineté des entreprises. Qu'est-ce que c'est que l'indice de souveraineté des entreprises ? – Déjà, souveraineté, on en parle beaucoup, mais pour l'économie, on pensait utile de le définir. Donc la définition, c'est sur les éléments critiques, parce que ne pas être souverain sur les stilobys, c'est embêtant, mais ça ne va pas nous arrêter. Sur les éléments critiques, quelle est la dépendance vis-à-vis de l'étranger ? Et dans l'étranger, c'est hors de France, mais il y a l'Europe, c'est pas si mal. Et puis, en dehors de l'Europe. Et du coup, c'est vraiment le produit de criticité, éléments critiques, superdépendants de l'étranger et l'étranger distant. C'est ça la notion de souveraineté. – Et là-dessus, t'abattes… Alors, non, parce qu'éléments critiques, ok, tu parles des stilobys. L'énergie, par exemple, il y a peut-être un certain nombre de boîtes… C'est critique ? C'est critique, l'énergie ? Il y a peut-être un certain nombre de boîtes qui auraient dit, bon non, c'est pas critique pour moi, jusqu'à ce que le gaz prenne 170%. Ah ben voilà, c'est ça. – Ça a évolué. Avant la crise sanitaire, qui aurait dit que les vaccins et les masques, c'était un drame. Donc c'est normal que ça soit évolué. – D'accord. – Mais ceci dit, quand on regarde, par exemple, voiture électrique, on peut penser que maîtriser les batteries, maîtriser les moteurs électriques et l'électronique de puissance, ok, aussi, il faut des pneus, des roues, des carrosseries, mais on a des éléments critiques qui sont autour de ces trois composants. – Bon, alors, et qu'est-ce qui dit cet indice de criticité ? Donc ça veut dire quoi ? – De souveraineté, pardon, de criticité. C'est cet indice de souveraineté. – Alors, qu'est-ce qui dit… Premier résultat surprenant. Donc on a interrogé, avec opinion nouée, donc on a fait ça sérieusement, plus de 500 répondants, et on a voulu interroger l'ensemble du tissu économique, donc des tout petites entreprises, des PME, des ETI et des grands groupes, représentatifs de ce qu'est le tissu économique français. Et la première chose qu'ils disent, c'est 82% des répondants disent pas de problème de souveraineté. Pas de problème de souveraineté. – Donc on maîtrise l'ensemble de la chaîne de fabrication de nos éléments critiques. – On n'a pas le sentiment, nous dirigeons d'entreprises, c'est ce qu'ils disent, qu'on est en dépendance si forte sur nos éléments critiques. Et d'ailleurs, c'est corroboré par un autre chiffre, 91% des répondants disent nous n'avons pas de plan de relocalisation, on parle beaucoup de relocalisation, ni en route, ni que nous avons prévu de mettre en œuvre très prochainement. Ça pourrait être circulé, il n'y a rien à voir. – Donc, elles sont dans l'illusion. – Problème ou pas ? – Illusion ou pas illusion ? – Voilà, c'est ça. – Et cette enquête, elle a été faite au mois de novembre, l'année dernière, 2021. Donc la crise des semi-conducteurs était déjà là, l'énergie était déjà là. – La crise de toutes les pénuries de tout. – Tout, c'est la pénurie de tout. – Et on a un tissu économique… – Je crois que c'est vous de mes yeux qui a dit ça d'ailleurs, on est dans une pénurie de tout. – Exactement. Donc on a un tissu économique qui répond ça, on pourrait dire, dangereux ou pas dangereux. Alors quand même, quand on creuse, plus l'entreprise est grande, plus moins elle est souveraine, plus elle est sensible. C'est normal, parce qu'elle a de plus en plus de composants critiques et elle est très internationalisée. Donc la taille induit une perte de souveraineté. Première chose. La deuxième chose quand même, c'est même dirigeants qui disent, grosso modo, pas trop de problèmes, ils disent, un tiers des entreprises disent, ce problème de souveraineté peut être un élément bloquant pour notre croissance. Et pour les grandes entreprises, c'est la moitié qui disent, notre croissance est en jeu. Et d'ailleurs, si vous regardez par exemple, en Allemagne, la progression du PIB sur S2 2021, en dessous de ce qui a été attendu, première cause qui est mise en avant, ce sont des problèmes d'approvisionnement de souveraineté. Et l'Allemagne est un pays à neutraliser. – L'automobile, on parlait du secteur automobile, c'est clairement le secteur automobile. – Le deuxième point qui ressort… – Mais juste d'un mot quand même, Marc, c'est que, en fait, ce chiffre de 82% est peut-être aussi le témoin de notre désindustrialisation. C'est-à-dire, si tu n'es pas industriel, c'est vrai que tu peux quand même te sentir beaucoup plus souverain que si tu es industriel. – Alors en effet, quand on fait l'analyse, qu'est-ce qui ressort ? Activité industrielle et BTP en premier, disons, ah oui, un peu plus fort, enfin moins de souveraineté, et commerce, services, et ainsi de suite, moins de problèmes. Mais ceci dit, le sentiment général des entreprises, c'est qu'on n'a pas de problème. Et je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais en tous les cas, c'est ça la donnée. L'autre point qui ressort, parce qu'on parle beaucoup d'approvisionnement, de matières premières, de composants, la donnée. – Ça c'est intéressant. – Ça c'est intéressant. – Avec, crise sanitaire, et ainsi de suite, l'e-commerce progresse partout. Et les entreprises commencent à se projeter en disant, aujourd'hui c'est l'e-commerce comme on le connaît, demain c'est mettre la verse. Au fait, qui maîtrise la donnée ? Qui produit la donnée ? À qui ? Et où ? Qui va capter la valeur de ce commerce qui pour certaines entreprises, y compris nos très grandes entreprises, dans le luxe par exemple, peut représenter 10, 20, 30, 40% du shit d'affaires ? – Oui, tout à fait. – Et du coup, là, la question de nouveau, de souveraineté, de maîtrise de ça, se pose. Donc on est dans cet univers-là. – Et alors, mais qu'est-ce qu'on en fait alors de cet indice, une fois qu'on a ton diagnostic ? – Une fois qu'on a ça. – Parce que c'est ça, l'idée, toi, que tu développes, c'est que tu vas offrir une forme de diagnostic aux entreprises, et après, apporter, essayer de réfléchir avec elles à des solutions ? – C'est ça. – Primo, la notion de souveraineté, c'est une illusion. Je crois qu'on est tous interdépendants. C'est une illusion. Et il ne faut pas se dire « Demain, je serai souverain », ça n'existe pas. En termes économiques, regardez ce que fait l'Europe sur les batteries. C'est génial d'avoir un plan européen pour faire des batteries électriques. Et c'est très bien d'avoir des usines. Mais que je sache, le nickel, le lithium, il n'est pas dans le sous-sol européen. Donc quelque part, on dépendra de la Bolivie, de l'Afghanistan. Vous avez vu que les Chinois, dès que les États-Unis ont tourné les talons en quittant l'Afghanistan, ils sont allés négocier des contrats avec le gouvernement taliban en disant « Donnez-nous accès au lithium. » Donc on est quelque part toujours dépendants. Le lithium, on pourra aller le chercher. Il faudrait juste qu'on accepte de rouvrir quelques mines. En ce moment, il y a un projet en Alsace, si tu veux. Et le problème, c'est qu'on est dans nos injonctions contradictoires entre l'environnement et la mine. Du coup, ce qu'on offre justement, et les entreprises, et on voit que c'est un sujet qui monte maintenant au niveau des comex, voire au niveau de la gouvernance d'entreprise, c'est de dire, au fait, analysons de quelle filière stratégique nous dépendons, où sont nos points de faiblesse ou d'opportunité pour avoir un diagnostic clair et pour engager des processus plutôt de désensibilisation que de relocalisation. OK. Comment je fais pour avoir trois usines qui produisent ce composant dont j'ai tant besoin ? Comment je fais pour le produire dans trois zones géographiques plutôt qu'une seule ? J'y perterais peut-être un pouillème de marge, mais si j'y gagne ma capacité de croissance dans les années à venir, je crois que ça vaut le coup. Donc, Biogroup, on trouve ça sur un site internet qui est bien fait ? Oui, normalement. Non, non, c'est libre d'accès si on veut aller voir cet indice de souveraineté. On va voir ça. Allez voir ça. Très intéressant. Biogroup, donc, Marc De Betts. Bisous-titrage ST' 501